Les balles que vous voyez rebondissent sur les éléments du décor. Ce sont des hologrammes. Voici exactement ce qui s'est passé avant de pouvoir tourner cette scène. Je scanne l'environnement avec mon téléphone. Un téléphone Lenovo Fab 2. Qui embarque la technologie Google Tango. Je viens d'appuyer sur un bouton pour vous montrer exactement ce qui se passe. A savoir analyser l'environnement avant de pouvoir jouer. Voici ce que voit le téléphone. Et voici ce qu'il va gérer pour permettre aux hologrammes d'interagir. Je peux ainsi envoyer les balles sur le mobilier. La balle vient de disparaître car il y a des limitations. Effectivement, comme je n'avais pas scanné ce qu'il y a derrière les meubles, il ne sait pas qu'il y a un sol. Nous positionnons maintenant un panier de basket. J'ai cliqué sur l'écran. Et celui-ci a détecté une surface plane pour y positionner le panier. Je peux désormais jouer. Même expérience, mais cette fois-ci non pas sur la terrasse de Novencia, mais dans les locaux. Vous avez dû voir tout à l'heure le message « Aucune surface détectée ». Cela se produit lorsque le téléphone, qui envoie des rayons infrarouges, a du mal à voir son environnement. Vous avez bien entendu, ce téléphone projette des rayons infrarouges, à l'image du casque HoloLens de Microsoft. Il a donc un capteur spécial qui lui permet de capter l'environnement et d'ajouter une touche supplémentaire à la réalité augmentée pour basculer dans le monde de la réalité mixte. Ce téléphone est disponible et cible le grand public là où Microsoft cible les professionnels. La technologie Google Tango est donc déjà opérationnelle. Mais face à Apple qui a sorti son AirKit qui permet de faire de la réalité augmentée sur des téléphones standards, Google a rétorqué avec l'AirCore qui permet de faire la même chose, mais sans les fonctionnalités de la réalité mixte. La réalité augmentée, parlons-en. De nouveau à l'extérieur sur la terrasse de Novencia. Cette fois-ci, vous voyez un cœur, un squelette en réalité augmentée. Cette implémentation est également disponible sur le casque HoloLens de Microsoft. J'ai pu en faire la démonstration sur différents salons. Tout comme pour ce moteur que vous voyez ici. Une implémentation est également disponible en réalité virtuelle. Cerise sur le gâteau, avec le Lenovo FAP2+, en proposant une petite implémentation sympa où vous pouvez télécommander un hélicoptère. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada